Bonjour, ici Julien Flot du site GrafceoBourse.fr et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée au marché et au indice boursier, matières premières et la paire euro-dollar également. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Également, partagez la vidéo avec vos amis que ça peut intéresser. Et donc, sans plus tarder, on attaque tout de suite avec le K40. Donc le K40, qu'est-ce que l'on a ? Je vais zoomer un petit peu. Donc on a plutôt une semaine d'incertitude où on est revenu, donc on a tenu nos 4 490 points. On est revenu attaquer les 4 600 points, mais également on a été mis en échec et on a fait une mèche basse, une mèche haute, pardon, comme on avait pu faire au début du mois. Et on est revenu donc chercher aujourd'hui les 4 470 points à la faveur de sondages sur le référendum italien qui sont plutôt négatifs, donc plutôt sur le non. Et si le non venait à l'emporter, très certainement que Matteo Renzi déciderait de... tout simplement de s'en aller. Et à ce moment-là, ça plongerait l'Italie à nouveau dans la constitution d'un nouveau gouvernement, nouvelles élections, etc. Et ça, les marchés n'aiment pas trop, surtout après le Brexit, cette incertitude un petit peu politique, surtout à un moment où il y a énormément d'euroscepticisme. Donc ça, les marchés ne risquent de pas trop aimer. D'ailleurs, ce que l'on constate, c'est que les boulangers sont en train de se rapprocher assez fortement. On a vendredi, donc aujourd'hui, rebondi sur les 4 490 points pour finir aux alentours des 4 500 points. 30 points, pardon. Donc, grosso modo, tout simplement, au-dessus des 4 490 points, on a envie de garder un biais haussier. Mais tout simplement, il va falloir attendre l'ouverture et la préouverture lundi pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Et surtout, si on va avoir plutôt un gap haussier ou un gap baissier. Donc voilà. Donc pour le moment, on va dire que c'est plutôt un marché d'attente. Et ça, on commence à avoir l'habitude maintenant depuis plus de deux mois où on est vraiment coincé entre 150 points et on est dans un marché d'attente. Au-dessus des 4 470 points, 4 490, j'aurais tendance à rester plutôt positif. Mais on le voit bien, on n'arrive pas à rompre ces 4 600 points. Et c'est bien la rupture de ces 4 600 points qui va nous donner la tendance haussière. Là, on est vraiment dans une neutralité avec un biais haussier, certes, au-dessus des 4 490 points. Mais voilà, on n'a pas encore notre signal acheteur. Et je dirais que c'est quand même logique. Parce que si vous regardez un petit peu la cote et notamment du CAC 40, on a, mis à part les valeurs pétrolières et les valeurs financières qui supportent les cours, la plupart des autres valeurs sont déjà dans des tendances baissières et des tendances baissières assez lourdes. Et la plupart des valeurs ont essayé de rebondir aujourd'hui et se sont heurtées, cette semaine pardon, et se sont heurtées à leur moyenne mobile à 20 jours qui les a renvoyées tout de suite dans les cordes. Donc ça, ce n'est pas trop positif. Il faudrait plutôt justement que pendant la consolidation nécessaire et saine des valeurs bancaires et des valeurs pétrolières, que les autres secteurs soient capables de prendre le relais. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que justement, on est plutôt dans un marché qui survit entre guillemets, mais qui n'arrive pas à valider son signal acheteur. Donc également, on le voit, on est toujours sous la trendline au niveau du RSI. Donc c'est ce taux blic baissière ici. Donc tant qu'on n'arrive pas à la rompre à la hausse également, ça ne coïncidera pas avec le signal haussier. Donc voilà, on est quand même assez neutre, assez incertain, toujours, depuis quand même, depuis plusieurs semaines. Donc ce qui va nous intéresser, c'est si jamais on venait à avoir, après le Brexit, après Trump, à nouveau, un gap baissier et de panique sur les marchés, il y a fort à parier qu'on reviendrait sur nos 4 420 points, 4 410 points. Et potentiellement, vraiment, si on a une grosse panique, revenir sur les 4 356 points. Bon, pour moi, honnêtement, si on revenait dans cette zone entre 4 400 points et 4 360 points, pour moi, ça serait à nouveau une zone d'achat pour pouvoir jouer au minimum sur un rebond technique. Après, il faudrait voir justement la capacité du CAC 40 à revenir au-dessus des 4 490 points. Par contre, si c'est positif, ou qu'en tout cas, le marché le voit comme positif, ou que la BCE dit tout de suite qu'elle va réagir, etc., et qu'elle injecte et qu'elle achète de la dette italienne, pourquoi pas, à ce moment-là, et qu'on commence à déborder les 4 570 points, 4 600 points, ben là, forcément, ça sera positif. Donc, si on regarde nos amis italiens, où est-ce qu'ils en sont ? Ben, ils en sont pas trop mal. Ils sont en train de buter contre la résistance des 17 140 points, 150 points, on le voit. C'est notre oblique baissière, ici, de notre triangle symétrique. Donc, plutôt, ils sont revenus au-dessus des 16 670 points. Donc là, également, on est plutôt dans un biais haussier. Évidemment, un gap lundi matin peut tout inverser, mais là, au niveau de cette configuration-là, on est plutôt dans un biais haussier et on est plutôt dans une tentative de percer les 17 150 points, 200 points pour aller chercher, voilà, la zone des 17 460, 500 points. Et si on vient à rompre cette zone-là, on ira très certainement chercher la zone des 18 300 points. Donc, potentiellement, un signal acheteur qui est plus très loin à voir lundi, si ça se confirme. Alors, nos amis espagnols, eux, ils sont en train de lutter pour leur survie au niveau du support, donc 8 600 points, on le voit. Donc, pareil, le signal acheteur n'arriverait qu'au-dessus des 8 800 points. Nikkei, tout simplement, suite à la cassure de cette oblique baissière que j'avais pu vous montrer, avec l'effet Trump, ici, donc, fausse cassure à la baisse à nouveau, fausse réintégration, eh bien, on est tout simplement revenu chercher cette zone, ici, des 18 000, 19 000 points qui va jouer un rôle de résistance, donc c'est haussier pour le moment. Tant que l'on reste, on le voit, au-dessus de cette zone, ici, des 18 220 points, le Nikkei, on reste haussier. Nos amis portugais, pareil, eux, ils sont dans une tendance plutôt baissière. Donc, ce que l'on va attendre, c'est plutôt une remontée au-dessus des 9 700 points et surtout des 9 800 points pour parler véritablement d'un retournement haussier. Nos amis suisses, eux, ils sont également dans une tendance baissière, mais depuis quelques semaines, là, ils ont mis, donc, depuis deux semaines, en place une figure en retournement. Donc, au-dessus des 7 900 points, le retournement pourrait se valider et aller chercher les 7 980 points, 8 000 points. Mais on le voit, le gros de la résistance, c'est ici, entre 8 080 points et 8 150 points. C'est là que va se jouer véritablement la tendance du SMI. Si on regarde au niveau du S&P, donc, on a une consolidation qui est en cours, qui est plutôt saine, la tendance est haussière, et ce, tant que l'on reste au-dessus des 2 183 points. A noter que j'avais déjà tracé, je pense, la semaine dernière, etc. On l'a un petit peu dépassé, mais je garde cette courbe-là, parce que pour moi, vraiment, voilà, on est dans un biseau ascendant, décidément. La journée a été un petit peu faste, j'en reparlerai dans la deuxième vidéo. Donc, je suis un peu fatigué pour faire les vidéos ce soir, mais ce n'est pas grave. On va essayer d'aller au bout. Donc, biseau ascendant, c'est la figure que je suis en train d'essayer de privilégier. Donc, pour moi, au niveau du S&P, on le voit, au-dessus des 2 180 points, on reste quand même positif. Au niveau, cette fois-ci, je n'ai pas fait le DAX. Le DAX, voilà, comme le CAC 40, le DAX, il est un peu plus sur la réserve. Donc, on le voit, il a été dans l'incapacité de remplir 10 800 points à la hausse. On est en train, maintenant, de chatouiller les supports aux alentours des 10 500 points. Donc, voilà, 10 500 points, 10 800 points. On est là, pareil, comme pour le CAC 40, on garde un biais haussier à ce soir, cette fin de semaine. Mais voilà, on sent bien l'incertitude et la difficulté à dépasser les 10 800 points. Et seule la cassure franche des 10 800 points permettrait de renouer avec la hausse. Au niveau du Dow Jones, pareil, le Dow Jones, lui, il casse record après record. Ça, c'est encore les cotations d'hier, parce que comme je ne traite pas les indices sur ProRealTime, je n'ai pas le temps réel sur les indices, mais je les ai sur les valeurs. Donc, au niveau du Dow Jones, de toute façon, aujourd'hui, ça ne fait pas grand-chose non plus. Donc, on reste sur les mêmes niveaux. Pareil, j'ai plutôt envie de croire à un biseau ascendant. Mais pour le moment, ce n'est pas la figure de prédilection à noter pour le moment. On reste aussi au-dessus des 19 000 points sur le Dow Jones. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, au niveau du Nasdaq, c'est un peu plus incertain. Au niveau du Nasdaq, notamment, on le voit, on a bien buté à nouveau sur ce biseau ascendant que j'avais tracé. Donc, l'ancienne oblique support devenue résistance. Et on est tout simplement revenu percer les 4 800 points à la baisse. Et maintenant, on est revenu sur les 4 700 points. On va trouver quand même du soutien au niveau... Aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose non plus. Donc, on va avoir du soutien, mais voilà, on est quand même en dents de scie. Et on le voit maintenant sous les 4 800 points au niveau du Nasdaq. On est plutôt dans une figure de congestion qui est en train de se former ici, entre 4 900 points et 4 650 points. Donc, il va falloir voir au niveau de cette figure. Parce que la cassure baissière de cette figure-là pourrait lancer une correction baissière assez forte. On n'y est pas encore. Or, ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Mais on est clairement en train de s'affaiblir sous les 4 800 points au niveau du Nasdaq. Au niveau du pétrole, là, évidemment, on a eu l'accord de l'OPEP. Donc, on a eu la cassure des 50 dollars au niveau du Brent. Donc, au niveau du Brent, tout simplement, on a eu cette cassure-là de la résistance que je vous montrais la semaine dernière. On a une nouvelle résistance sur les 55-50. On devrait temporiser un petit peu dorénavant. Mais au-dessus des 50 dollars au niveau du Brent, on est haussier. Au niveau du WTI, donc, c'est le Crude Oil. Hop, il est là. Donc, pareil, également, dans une figure en triangle, on le voit. On est en train de revenir sur la résistance. Pareil, au-dessus, ici, plutôt des 48-49 dollars. On reste haussier sur la valeur, mais ça devrait temporiser un petit peu. Si on regarde au niveau du Gold, pareil, tendance baissière. Donc, ça, c'est indéniable. On continue à aller chercher des nouveaux plus bas. Potentiellement, pareil, on peut jouer un rebond technique si on traite, mais sinon, on ne touche pas, tout simplement. Parce que c'est baissier, potentiellement, il peut y avoir un rebond technique qui se mette en place. Mais le rebond technique, on le voit, ne sera pas très juteux. À moins de cataclysmes, évidemment, qui feraient revenir en masse les investisseurs sur l'or en guise de protection. Mais bon, pour le moment, pour moi, ça, il n'y a rien à faire. Donc, potentiellement, juste un rebond technique. Mais le potentiel de ce rebond technique sur l'or aurait 30 à 40 dollars de potentiel. Pas plus pour le moment. Donc, tendance baissière, toujours validée. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose. On tient un petit peu les supports, mais pareil, on le voit. Tant qu'on est sous les 16,90$, on va avoir du mal et potentiellement plutôt envie de retaper vers les 15,80$. Donc, pareil aussi. Né, mis à part un rebond technique court terme, à plus long terme, on reste négatif sur l'argent. Au niveau du cuivre, pareil, on a donc eu notre gros mouvement haussier sur le cuivre suite à la cassure haussière de notre triangle symétrique. Ici, on devrait faire une pause dorénavant. Donc, si vous avez des positions sur le cuivre, je serais plutôt partant de commencer à prendre vos profits, puisqu'on devrait partir sur une pause et c'est la cassure à la baisse des 2,545$ qui devrait initier une phase corrective sur le cuivre. Bien, évidemment, cette phase corrective ne serait que court terme puisqu'on reste haussier à long terme. Si on regarde maintenant au niveau de l'euro-dollar, pareil, on a eu notre rebond technique sur le plus bas historique, donc au niveau des 1,05$, on a un rebond technique qui se met en place. Mais il va se heurter très rapidement à cette zone des 1,07$, on le voit, et qui pourrait relancer rapidement la baisse à nouveau vers les 1,05$. Et si on vient à lâcher les 1,05$, on devrait assez rapidement revenir aux alentours des 1,04$, à savoir que la tendance demeure baissière à très long terme sur l'euro-dollar tant que l'on est sous les 1,08$. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur les marchés. Donc comme vous l'avez compris, il faudra voir le référendum italien et surtout les futurs des marchés. Donc lundi matin, surtout aux alentours des 8h, ça ne sert à rien de regarder trop avant parce que ça va beaucoup fluctuer sans vous donner réellement la tendance. Donc 8h du matin, ça suffit pour regarder un petit peu à quelle sauce on sera mangé. Potentiellement, jamais 203, donc on a eu Trump, on a eu le Brexit, à chaque fois on a eu des paniques baissières, et puis des remontées fantastiques le jour même ou les jours qui ont suivi. Donc c'est ça vraiment qu'il va falloir observer. Pour ma part, je vais en parler un peu plus dans la seconde vidéo concernée aux actions, mais j'ai pas mal mis de liquidités de côté, justement pour éviter de prendre de risques et pour potentiellement, si on va chercher au niveau du CAC, des zones entre 4400 et 4360 points pour pouvoir réinjecter et pouvoir revenir à l'achat sur ces niveaux-là. Donc pareil, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'encourage, ça me permet de continuer, à vous proposer du contenu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos suggestions. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et puis n'oubliez pas, ce week-end c'était les thons, alors faites un don. Donc je vous souhaite pour ma part un excellent week-end, et je vous dis à lundi, donc pour voir à quelle sauce les Italiens nous ont mangé.